Coucou mes petites biches, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'aurez vu dans les vidéos précédentes, le crôlet et moi nous sommes en Belgique pour le moment et du coup j'ai eu envie de vous faire une vidéo sur ce que je fais pour passer ces 8 heures d'avion qui nous séparent de la Belgique de manière plus ou moins confortable. Félices Navidad Félices Navidad Alors déjà, première astuce, soufflez par mon crôlet, si vous avez les moyens, payez-vous la première classe. Merci le crôlet pour cette astuce. Personnellement, nous voyageons en classe standard donc ce que je fais en priorité, c'est que je choisis une tenue hyper confortable. Exit les jeans, les pantalons trop serrés, les chaussures qui font mal aux pieds, les talons, n'importe quoi, les vêtements qui ne vont pas être agréables à porter pendant plus de 8 heures vu qu'il y a aussi le voyage jusqu'à l'aéroport et puis ensuite il y a la tente et puis ensuite tout le tralala. Donc avant d'arriver à destination, il y a quasiment toute une journée de trajet. Donc, indispensable, le pantalon confortable. D'habitude, je prends un jogging ou un legging plutôt épais. D'ailleurs, pour mes précédents voyages, je mettais carrément le jogging, vous savez, près du corps que je mets quand je vais courir et qu'il neige. Donc vous voyez le truc bien comme fille. Mais cette année, j'ai acheté chez Asos un pantalon qui fait style pantalon de tailleur mais qui est en fait une matière plutôt jogging. C'est du coton et c'est hyper stretch, hyper confortable. Du coup, je me suis dit que j'allais mettre ça parce que ça allait me permettre d'être super à l'aise. Vous voyez, il n'y a pas de bouton. C'est vraiment tranquillou bilou. Là-dedans, je ne vais pas être serrée. Mais en même temps, je ne serai pas en pantalon de jogging. Je me suis dit que c'était un compromis plutôt sympa. Au niveau du haut du corps, je vais mettre certainement un t-shirt à manches longues ou un sous-pull vraiment parce qu'il fait quand même froid dans les avions. Et du coup, je privilégie souvent un haut qui va être chaud. C'est plutôt rare que je voyage en t-shirt sauf si vraiment c'est le plein été. Mais là, on annonce moins 6 degrés pour le départ. Donc déjà, pour aller jusque là, il faut avoir chaud. Et je pense que je vais mettre un pull style pull doudou, un pull relax. Celui-ci, c'est le Harry Potter que j'ai acheté chez Primark et à l'intérieur, il est vraiment en matière doudou. Donc très confortable, large en plus et pas du tout serrant, impeccable. Je ne sais pas encore si je vais mettre celui-là exactement mais c'est le genre de pull que je vais mettre pour le vol. Au niveau des chaussures, d'habitude, je mets des baskets mais je ne pense pas que je vais prendre une paire de baskets avec moi cette fois-ci pour aller en Belgique. Par contre, je viens d'acheter sur Asos cette petite paire de mocassins noirs, tout simple. Très jolie, très confortable. Je les ai déjà portées plusieurs fois et je me suis dit que j'allais mettre ça parce que ce serait simple à enlever dans l'avion. Je n'ai pas spécialement les jambes ou les pieds qui gonflent en altitude donc ça ne me pose pas de problème. Et alors moi, c'est la première chose que je fais quand je rentre dans l'avion, c'est que j'enlève mes pompes. Je vous rassure, je ne sens pas des pieds. Je n'infeste pas les jambes autour de moi mais ça, c'est un indispensable, une paire de chaussures que je peux retirer facilement pour être à l'aise. Dernier élément, vêtements, même si c'est plutôt un accessoire, c'est une écharpe, un foulard, n'importe quoi qui va vous permettre de vous emballer, de vous faire comme une petite couverture et de vous tenir chaud au cou et aux épaules parce qu'encore une fois, la clime dans les avions, ça y va à fond. Encore un achat de chez Asos, c'est bien, comme ça je vous présente mes nouveaux achats du moment. Une écharpe très très grande, énorme, carrée ou rectangulaire, énorme ! À carreaux, elle est beige avec du brun, du noir, du blanc, du rouge et du vert. Parfaite pour cette saison et très très chaude. Là aussi, je suis déjà sortie plusieurs fois avec. D'ailleurs, vous l'avez vu sur une photo Instagram que j'ai postée il y a quelques jours et vous avez l'air de plutôt l'aimer, cette petite écharpe. Et elle sera très très bien pour à la fois me servir de couverture, voire de coussin, parce qu'elle est tellement grosse que ça peut faire un bon petit coussin. Ça, encore une fois, c'est un indispensable de mes voyages en avion. Si vous n'aimez pas utiliser votre écharpe comme coussin ou que vous l'avez tout simplement autour du cou, je vous conseille ce genre de coussin. Des trucs spécialement faits pour les voyages avec lesquels on a l'air absolument ridicule, mais enfin... Le mien, il commence à avoir un peu vécu, je crois. Je dirais que je m'en rachète un. Mais on n'a pas la classe avec ça, franchement. Je ne vous apprends rien, je suppose. Les petits coussins de ce style sont super bien pour voyager. Privilégiez-en un plus rempli que le mien, parce que je ne sais pas ce qu'il se passe, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il est en train de se vider de ses petites billes. Très confortable aussi pour reposer son cou sans être tout croqué, tout mal mis dans un avion. C'est vrai que ce n'est jamais facile de bien s'installer. Par contre, notez que ça prend quand même de la place. Il faut l'emporter avec soi dans le sac, il faut faire attention que ça ne tombe pas, tout ça, tout ça. Donc c'est, comment dire, s'encombrer d'une chose en plus, mais ça peut être sympa si vous avez le couvre agile, si vous avez envie de dormir dans l'avion et que vous voulez être bien installé. Et ensuite, je passe à mon astuce préférée, c'est l'astuce du sac. Vous le savez, avec la plupart des compagnies aériennes, on a droit à un bagage à main et un bagage cabine. Donc vous avez votre petite valise et votre sac à main. Et ce que je fais, vu que malgré tout, la valise, on la met au-dessus de notre siège et le sac à main en général pendant le décollage, on doit le ranger aussi. Vous voyez bien le bazar. C'est que je prends un petit sac, ce petit sac même, qui m'accompagne depuis bientôt 10 ans, étant donné que, comme vous pouvez le voir, il est écrit Student Welcome Back. C'est-à-dire que j'ai eu ça en 2008. Comme quoi vous voyez que je suis soigneuse de mes affaires parce que ce sac est toujours intact. Ce petit sac est super léger. C'est un sac en tissu réutilisable, normalement pour faire les courses. Et ce que je fais, c'est que je le remplis avec mes petits indispensables que j'ai toujours envie d'avoir sous la main pendant le vol. Et donc plutôt que de devoir prendre mon sac à main, chercher dans le sac à main et tout et tout, je mets tout dans ce sac-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ? Tout d'abord, mon casque et mes écouteurs. Ça fait peut-être doublon, mais ça, c'est vraiment pour le téléphone. D'ailleurs, vous voyez que ça n'échappe pas à la règle. J'ai beau les replier correctement, c'est toujours emmêlé. Et le casque, c'est pour regarder des films avec le petit écran du siège de devant ou tout simplement pour isoler un peu du bruit de l'avion. Parce que c'est vrai que quand on a un casque anti-bruit, comme le Crowley A, moi, ce n'est pas un casque anti-bruit, ça fait une réelle différence et ça soulage la tête parce que 8 heures d'avion avec le bruit des réacteurs, c'est quand même intense. Donc, toujours intéressant à avoir. Et puis même pour regarder un film, c'est mieux d'avoir un casque, je trouve, que des écouteurs, on entend mieux. Donc, de toute façon, moi, je prends les deux. Et en plus, c'est aussi pour pouvoir faire mon montage dans l'avion parce que je vais travailler, oui, bien sûr. En parlant de bruit, d'ailleurs, je ne me déplace plus sans mes boules qui es, que je mets dans un petit sac, un petit ziploc comme ça, juste question d'hygiène, parce que bon, ça va quand même aller dans mes oreilles. Donc, je n'ai quand même pas envie que ça traîne partout. J'ai pris l'habitude de dormir avec des boules qui es depuis que je vis à New York et partout où je vais maintenant, j'ai besoin de boules qui es. Et je me dis que si j'ai envie de piquer un petit somme dans l'avion, ce sera bien utile pour, encore une fois, m'isoler du bruit des réacteurs et même du bruit ambiant de l'avion. Toujours dans l'optique sommeil, un masque. En général, on en a dans les avions. En général, oui, je pense qu'ils en distribuent. Avec peut-être aussi des boules qui es, mais enfin, soit moi, je prends mes petites affaires. Ça, c'est un masque que j'ai acheté sur Amazon grâce à ma copine Lila. Et en fait, il est super parce que, je ne sais pas si vous allez voir, mais il est incurvé en fait. Ce n'est pas juste un masque en tissu plat. Non, il a comme des petites alvéoles. Voilà, des petites coupes. Ce qui fait que quand on le pose sur les yeux, on n'a pas les cils qui sont tous... Et comme j'ai des extensions de cils, autant vous dire que c'est très très pratique. Je crois qu'il coûte une dizaine de dollars sur Amazon, mais franchement, ça les vaut. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous dit. Très très beau masque et ce sera parfait pour l'avion. Je vous disais tout à l'heure que dès que j'arrivais dans l'avion, j'enlevais mes chaussures et ce que je fais dès que je suis shoe-free, c'est que j'enfile une paire de chaussettes confies. Je ne vous les ai pas encore montrées. Celles-là, je les ai achetées chez Ulta et en fait, c'était des chaussettes hydratantes avec de l'aloe vera à l'intérieur. Je ne pense pas spécialement à une différence, mais enfin, elles sont super, super doux, super plucheuses. Et c'est le cas de le dire parce qu'à chaque fois que je les enlève, j'ai des pluches partout sur les pieds, mais elles sont bien chaudes. Et ça, c'est aussi un vrai indispensable pour moi. J'enlève mes chaussures et je mets des grosses chaussettes. Bien évidemment, Hagrid représente impossible de partir sans une pince à cheveux et un élastique. Ai-je besoin de dire pourquoi ? Toutes les personnes ayant les cheveux longs comprendront qu'à un moment donné, au bout de quelques heures, on se dit, tant pis, tant pis pour la magnifique chevelure que j'arborais jusqu'à présent. Je mets tout dans un chignon, je fais un gros kiki au-dessus de la tête et puis, bah, c'est pas cosy. Donc ça, c'est sûr. Déjà, au quotidien, je ne me déplace pas sans, mais alors en avion, hop, dans le petit sec. D'ailleurs, en parlant de cheveux, je prends avec moi mon petit miroir brosse. C'est plus pour le miroir que pour la brosse, je dois bien vous avouer, parce que vous le savez, je ne me coiffe pas spécialement. Mais le miroir, très très important pour moi. On ne sait jamais, je veux dire, un truc coincé entre les dents, une poussière dans l'œil, n'importe quoi. Ça peut toujours être utile d'avoir un miroir et ça ne prend pas beaucoup de place. Et on continue aussi avec les petits désagréments qui pourraient arriver. Je prends toujours des gouttes pour le nez et depuis peu, des gouttes pour les yeux, parce que j'ai des yeux assez secs, assez irrités parfois. Donc, c'est toujours intéressant. Juste des petites gouttes pour soulager les rougeurs ou juste les yeux secs en avion. Et puis ça va d'office, quoi. Obligé. Bien sûr, je n'oublie pas le baume à lèvres. Celui-ci, c'est un baume badger que j'ai depuis quelques jours et que j'adore. Je découvre cette marque et je suis super fan. Et ce baume à lèvres est super nourrissant. Ça fait une bonne grosse couche sur la bouche donc ça, c'est parfait. Et petit extra qu'on voit parfois chez les stars ou chez les personnes qui n'ont pas froid aux yeux, un masque en tissu. Pourquoi pas ? Je pense que je vais prendre celui-là avec moi dans l'avion. Après tout, le ridicule ne tue pas. Là, il y a de la gêne. Il n'y a pas de plaisir, n'est-ce pas ? On dit toujours qu'il faut prendre une petite crème hydratante ou prendre carrément un masque hydratant à mettre en crème pendant qu'on est dans l'avion parce que l'air déshydrate et assèche pas mal notre peau quand on est en altitude. Et vu que c'est la grande mode pour le moment, je me suis dit pourquoi pas glisser ça dans mon sac ? Je ne sais pas si j'oserais le faire mais si je le fais, promis, je vous le montre. Indispensable quand on a des petits problèmes aux oreilles ou juste pour avoir la laine fraîche pendant le vol, des chewing-gums. Ceux-ci ne sont pas ma marque fétiche ou mon goût fétiche. Mais attention, welcome to the US, ce sont soi-disant des chewing-gums blanchissants. Oui madame, oui monsieur. Qu'est-ce que ça dit ? Blanchis les dents en moins de 4 semaines. Alors, si un jour on m'avait dit qu'en chicant, j'allais pouvoir avoir les dents blanches, je peux vous dire que j'aurais bouffé des paquets à la pelle parce que c'est du n'importe quoi. C'est juste pour avoir quelque chose à chiquer. Et enfin, dernière petite chose que je prends avec moi, pas spécialement dans le petit sac rose mais quand même dans mon sac à main, c'est un cahier pour écrire, en l'occurrence, mon bullet journal et bien évidemment, un stylo, un bic, un crayon, peu importe ce que vous utilisez. Moi j'ai toujours mon petit stylo. Est-ce qu'on appelle ça un stylo ? Un stylo bic ? Je ne sais pas. En France, en Belgique, on dirait un bic. Comme ça, quand j'ai des idées ou si j'ai juste envie d'écrire quelques petites choses pendant le vol, j'ai ce qu'il faut sous la main. Et bien évidemment, ai-je besoin de le préciser ? Son téléphone. Un indispensable que vous avez certainement toujours avec vous. Et par contre, n'oubliez pas votre câble parce qu'en général, dans les avions, il y a un port USB donc ça peut être très pratique. Et comme ça, vous êtes sûr que vous arrivez à destination avec votre téléphone chargé. Et vous voyez qu'une fois rempli, mon sac rose n'est pas énorme. C'est relativement raisonnable. Ça tient très bien dans mon sac à main. Et comme ça, j'aurai toujours mes petites affaires près de moi pendant le vol. Et voilà mes petites biches, j'espère que ça vous aura plu de savoir ce que je fais pour passer un vol plus ou moins confortable. Dites-moi vous, quelles sont vos astuces ? Quels sont vos conseils pour passer un vol agréable ? Qu'est-ce que vous faites en avion ? D'ailleurs ? Est-ce que vous regardez des films ? Est-ce que vous dormez ? Est-ce que vous avez peur de l'avion ? Est-ce que vous prenez souvent l'avion ? Dites-moi tout. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad